Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'un dialogue entre Ousmane Sonko et Maksal ? Nous avons déjà dit que ces démarches sont pour le moment infructueuses. Est-ce que ces deux hommes-là peuvent aujourd'hui dialoguer et s'entendre autour d'un compromis ? Voilà, c'est vraiment fini entre eux ? Pour moi, nous devons dialoguer avec eux. Mais est-ce que... Non, nous devons dialoguer avec eux. Parce que pour moi, nous deux hommes, qui sont pour la démarche d'entreprendre, vont aller au Sénégal au bord du précipice. Parce que Ousmane Sonko a un peu de travail, il n'y a pas de travail, Maksal a un peu de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de travail au Sénégal, il n'y a pas de travail au Sénégal. Il y a deux autres hommes qui ont un peu de travail. Le mieux, c'est qu'il y a deux autres hommes qui ont un peu de travail. Pour moi, Ousmane Sonko et Maksal, nous devons dialoguer. Nous devons trouver un compromis dynamique qui va permettre de nous régler deux affaires. Premièrement, que la justice, que la face soit sauve, que la justice n'est que la justice, que le Sénégalais, nous le respecter. Parce que quelqu'un qui est sénégalais, qui est justiciable, est-ce qu'il n'est pas Ousmane Sonko ou Alie Ndiaye ? Si on a fait la justice, il n'y a pas de travail. Mais les Sénégalais, vous savez, les Sénégalais, à part entière, ne sont pas de Guinée, ne sont pas de Guinée-Bissau, ne sont pas de l'autre. Ce sont des enfants qui veulent, qui veulent, comme Ousmane Sonko, qui devraient le faire pour que le faire pour qu'ils ne devraient. Sénégalais, qui ne devraient pas de l'autre.